Et salut les amis c'est Zaraq et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement puisque je vais vous apprendre comment avoir le portrait arc-en-ciel vous allez voir c'est super et rien de bien compliqué sur ce portrait juste de la chance, bon attendez je vous le montrais de plus près quand même comme ça vous allez voir un peu vraiment à quoi il ressemble bon je pense que je vous mettrai aussi une petite image histoire vous voyez vraiment bien alors ce portrait va tout selon l'appeler le portrait du cocu vous allez comprendre pourquoi tout simplement après dans la vidéo parce que il va falloir obtenir plusieurs objets et ces objets requièrent quand même un certain nombre de chance même le boss il vous lâche le portrait requiert un certain nombre de chance donc il va falloir tout d'abord avoir le bâton de bouvier donc je vais vous montrer comment avoir ce bâton là t'es en train de te dire oh putain le bâton de bouvier frère t'es en train de me parler de quoi je savais même pas que ça existait t'inquiète mon gars ça va se régler tranquille du coup je vais vous apprendre comment avoir ce bâton et ensuite tout simplement comment aller dans le monde nécessaire pour obtenir le portrait arc-en-ciel du coup moi je vous dis à tout de suite les gars et c'est parti alors les amis la première chose à faire tout simplement c'est d'obtenir le plan du bâton de bouvier alors le plan du bâton de bouvier il s'obtient comment il s'obtient sur Isual alors vous allez dans l'acte 4 vous allez tout simplement vous battre compte Isual en fait vous allez avoir une chance de dropper tout simplement le bâton de bouvier ce n'est pas une chance qui est là à 100% évidemment vous aurez une chance sur deux de le dropper ou quelque chose comme ça je sais pas mais je n'ai pas en tout cas moi avec ce run là je n'ai pas droppé surtout mon ami il a droppé avec les autres je ne l'ai pas non plus droppé là c'est une personnage que j'ai en saison vous allez voir tout simplement vous allez voir tout simplement ici que c'est lui qui va lâcher le loot donc voilà une fois que vous avez obtenu le loot du plan du bâton de bouvier compte Isual moi je vous montrerai comment avoir les ingrédients ensuite pour avoir le bâton alors les amis le premier élément c'est tout simplement la clochette de weird vous allez devoir vous rendre dans le campement caché dans l'acte 2 et allez voir morveuse parce que c'est elle qui va vous le vendre en fait tout simplement pour 100 po c'est l'un des éléments les plus simples à avoir du bâton donc voilà vous venez ici vous lui parler et vous lui achetez ici dans d'hiver la clochette de weird voilà on se retrouve pour le second élément alors les amis le second élément c'est tout simplement le champignon noir pour obtenir celui ci vous allez devoir vous rendre dans la cathédrale de niveau 1 dans l'acte 1 et vous allez devoir essayer de trouver en fait une sorte de petit enfoncement dans la map c'est ça enfoncement pop aléatoirement il ne sera pas tout en là parce que voilà déjà rien que là ça commence à se compliquer vous allez comprenez maintenant pourquoi je l'appelais le portrait du cocu vous allez devoir y aller en fait plusieurs fois plusieurs un je ne sais pas là ce mois je l'ai eu ce tout là au bout de la cinquième fois sera pas tout le temps au même endroit par exemple un endroit où je suis en fait à devoir chercher un enfoncement dans la map une sorte de petit de petits rectangles comme ça et en fait le champignon noir se trouvera ici vous voyez ici une sorte de petit rectangle qui forme avec deux portes et lorsque vous trouverez ceci vous trouverez tout simplement le champignon noir on se dit à tout de suite pour le prochain élément alors les amis le prochain élément c'est tout simplement l'arc-en-ciel liquide pour l'avoir celui ci vous allez devoir y aller dans l'en fait dans l'oasis de dalgour alors dans l'oasis de dalgour il y avoir un événement caché qui n'est pas tout le temps là vous n'êtes pas obligé de l'avoir en prime comme moi en fait mais c'est l'événement de la grotte mystérieuse vous allez devoir aller dans cet endroit vous allez voir où je vais aller c'est une sorte de petit embranchement tout en bas une fois que vous êtes dans un branchement en fait il va y avoir un pnj il n'est pas tout le temps là en fait une fois que ce pnj en la est là il va vous ouvrir seulement la grotte qui est derrière lui dans cette grotte va y avoir plusieurs niveaux le niveau 1 le niveau 2 etc mais dans cette grotte ci en fait vous allez devoir trouver un coffre mystérieux puisque dans ce coffre mystérieux en fait va tout simplement se trouver l'arc en ciel liquide voilà pourquoi ça commence encore à être tout simplement le portrait du coq parce que tout simplement cette comment dire cette action la commande non pas cette action c'est cet événement on n'est pas tout le temps ce n'est pas tout le temps là et en plus le pnj du coup nous aussi n'est pas tout le temps là donc vous allez devoir devoir refaire plusieurs runs pour l'avoir là moi je sais pas les gars mais j'ai été vraiment coq tous les tous les trucs je les ai vus à la suite genre vraiment à la suite tous les choses étaient là donc c'était vraiment ouf donc là on va bientôt arriver au coffre mystérieux n'hésitez pas vraiment à faire le niveau 1 et le niveau 2 parce que le coffre n'a pas suffisamment d'endroit fixe en fait il va se trouver tout simplement dans le niveau 1 ou dans le niveau 2 donc il n'était pas vraiment à regarder partout il ressemble tout simplement un coffre resplendissant on a mis par exemple était passé devant il n'avait pas vu moi c'est juste moi qui suis arrivé et qu'il ait vu le voilà c'est ce coffre mystérieux si il ressemble exactement à un coffre resplendissant donc voilà vous l'ouvrez et vous obtiendrez tout simplement votre arc-en-ciel liquide donc faites bien attention et à tout de suite pour le prochain élément alors les amis la prochaine étape c'est tout simplement d'avoir la gemme brodouilleuse alors les gars je vais pas vous mentir 7 cm c'est la gemme la plus cocu pour l'avoir vous devez tout simplement aller dans l'acte 3 dans le sur le pont de corsique et vous devez essayer de trouver la caverne du givre faites bien attention à pas attention parce que sur fait sur cette map il ya deux cavernes la caverne de la chute de glace la caverne du givre faut pas faut pas vous tromper sur la caverne du givre voilà rien que là déjà ça commence à avoir du cocu la caverne du givre ne porte de pop pas tout le temps a peut-être pop et une fois sur deux une fois sur trois à la place de l'autre caverne ensuite une fois que vous rentrez dans celle ci vous avez ensuite une chance d'avoir le monstre qui vous faut ou dropper la gemme le monde s'appelle simplement shilta comme vous le voyez sur la quête mais ce monde ce n'est pas tout temps là donc en fait vous avez déjà d'avoir avoir pas avoir de chance si vous n'avez pas la caverne et ensuite même si vous avez la caverne vous n'avez pas une chance d'avoir le monde ce qu'il vous faut ensuite une fois que vous avez le monde ce qu'il vous faut il vous faut aussi la chance de dropper l'objet shilta se trouvera tout le temps en fait au niveau 2 comme vous pouvez le voir ici la caverne et le voilà c'est ce petit truc jaune là qui brille un peu chelou là voilà cette sorte de monstres si chelou qui est sous terre vous faites attention des fois il a assez caché sous terre voilà comme vous pouvez le voir là j'ai pas droppé l'objet donc déjà avoir une chance d'avoir la grotte et une chance d'avoir le mob dans la grotte et une chance que le bob vous lâche l'objet vous lâche la gemme donc voilà à tout de suite pour le prochain objet alors les amis le prochain objet c'est tout simplement le tibia de léorique lui rien de plus simple pour la voir faut juste encore avoir une chance vous rendez dans la cour du manoir de léorique et vous allez juste au début en fait dans les appartements royaux où il ya le grand le grand portrait le tibia se trouve tout simplement en fait dans des rondins calciné voilà tout simplement vous ne me demandez pas pourquoi il ya le tibia de léorique dans des rondins dans ses appartements royaux j'en ai pas la moindre idée mais le truc c'est qu'en fait vous avez une chance sur je sais pas combien d'avoir les rondins en fait ils sont pas tout le temps là donc voilà c'est encore un petit peu de cocu vous savez on reste dans le portrait du cocu évidemment voilà vous cliquez dessus et vous aurez tout simplement votre petite tibia de léorique qui va apparaître par les amis maintenant que vous avez votre bâton de bouvier en main la prochaine étape est très simple vous rendez dans les vieilles ruines et vous allez à gauche en fait vous continuez tout droit à gauche comme ça on va vous trouver en fait seulement le passage pour entrer dans le monde imaginaire avec le bâton de bouvier voilà vous revenez vers la route de la vieille tricel à gauche et là vous descendez en fait vous descendez va y avoir une sorte de gros cratères et en fait par terre va se trouver un cadavre de vaches le bâton vous êtes obligé de l'équiper juste avoir dans votre inventaire ça suffit et là vers le haut vous voyez va y avoir un cadavre de vaches et là hop une petite grosse vachette elle sort c'est la reine des vaches le roi des vaches je ne sais plus vous cliquez sur lui voulu parler et va tout simplement en fait vous ouvrir le passage vers le monde imaginaire alors là les amis maintenant vient le plus grand cocu fiage va être nommé là je vous préviens si vous voulez le portrait dit à votre copine tout simplement d'aller ailleurs vous lui dites voilà vous trompent pas les couilles parce que là va y avoir besoin de beaucoup de chance parce qu'en fait dans ce monde imaginaire comme vous écoutez moi j'ai déjà le portrait donc je me suis pas cassé le cul à bien refarmé un milliard de fois va y avoir en fait tout simplement à une probabilité de chance qu'un monstre assez spécial pop en fait comme là on n'a pas eu la chance on a eu tout simplement cette billette qui s'appelle pépite à génial le super génial on s'en bat les couilles en fait vous devez avoir la chance d'avoir un petit tour son mais c'est tour son porte très bien son nom puisqu'il s'appelle tout simplement maléfique olivier voilà une fois que vous allez devoir trouver ses tours sont c'est lui qui va tout simplement vous lâcher le portrait mais c'est tour son et bien il ne pop pas tout le temps il va peut-être et moi avant d'avoir le portrait j'ai dû peut-être faire une cinquantaine soixantaine de run ou si c'est pas plus je sais plus pour avoir ce petit tour son de google qui vous donne tout simplement le portrait arc en ciel voilà donc en tout cas moi les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un j'aime un commentaire à vous abonner à la chaîne à partager tout ce que vous voulez venez me suivre aussi sur twitter comme ça ça fera plaisir on sera une grande famille qui vous êtes déjà plus de 209 les gars je sais pas quoi dire c'est quand même immense moi je vous dis du coup à très la prochaine portez vous bien et puis la bise